7h40, bonjour François Gemmène. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin pour les auditeurs d'Europe 1. On va connaître cette semaine, François Gemmène, une quatrième vague de chaleur avec une sécheresse qui s'aggrave sur l'ensemble du territoire. Et l'on découvre qu'il va falloir, par exemple, se restreindre dans notre consommation d'eau. Mais finalement, est-ce que ce n'était pas prévisible ? Parce que ce déficit des nappes phréatiques n'est pas provoqué par la canicule de cet été. Non, c'est absolument prévisible. C'est prévisible d'une part à relativement court terme, puisqu'on avait des signaux d'alerte effectivement sur ce déficit d'eau depuis février déjà cette année. Et c'est prévisible à plus long terme, puisque déjà il y a 20 ans, les rapports du GIEC mettaient en évidence le risque de pénurie d'eau en Europe comme un des principaux risques associés au changement climatique. Vous êtes membre du GIEC, je le rappelle également pour nos auditeurs. Mais alors expliquez-nous, François Gemmène, comment finalement canicule et sécheresse se combinent-elles ? Eh bien, il faut savoir qu'il y a d'abord un déficit de précipitation important qui va d'une part assécher les sols et rendre la propagation des incendies plus facile. et ces vagues de chaleur que nous connaissons maintenant à répétition et qui vont devenir la norme, effectivement, contribuent encore davantage à épuiser le ressource en eau. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a des communes qui n'ont tout simplement plus d'eau potable, c'est qu'il faut restreindre certains usages de l'eau et que nous réalisons désormais que l'eau est une ressource finie et que nous ne pouvons plus nous comporter comme si c'était une ressource surabondante et infinie. On a cette année une préfiguration de ce qui nous attend pour les prochaines années, François Gemmène ? Oui, malheureusement, il faut bien se rendre compte que les événements que nous vivons cette année ne sont que le début et qu'ils vont devenir à la fois plus fréquents et plus intenses, mais aussi qu'ils vont pouvoir se combiner entre eux. C'est-à-dire que pour le moment, nous ne devons gérer, entre guillemets, que des vagues de chaleur, des sécheresses et des pénuries d'eau. Il est possible que nous devions gérer en plus des inondations, par exemple. Cette année, comment le déficit peut-il se combler ? Le déficit en eau, comment peut-il se combler ? Peut-être dans le court terme, il ne suffira pas d'un automne pluvieux, par exemple ? Il ne suffira pas d'un automne pluvieux, c'est-à-dire que des mesures temporaires et conjoncturelles ne vont pas suffire. Il va véritablement falloir des mesures structurelles qui interrogent l'allocation des ressources en eau à ces différents usages. En d'autres termes, quel est le pourcentage de l'eau qu'on veut réserver pour l'agriculture ? Quel est le pourcentage qu'on attribue à la consommation ? Quel est le pourcentage qu'on attribue à des activités de loisirs ? Ça, ça va être une véritable question politique. Et donc, il faut bien se rendre compte que la question de la disponibilité en eau potable dans le futur, ce ne sera pas seulement une question climatique, mais aussi une question politique. Quels sont les choix d'allocation que l'on va faire ? Il va falloir vivre avec les restrictions, tout simplement. Il va falloir s'adapter quels que soient les domaines d'activité. On pensait évidemment, vous l'avez cité... Il va falloir reconnaître, tout simplement, que l'eau est une ressource finie et que nous ne pouvons plus nous comporter comme si c'était une ressource infinie et surabondante. On entend dire que la France va peut-être devoir finalement s'inspirer du mode de vie de certains pays méditerranéens qui vivent, eux, d'une certaine façon, en état de restriction de l'eau ou en tout cas qui calculent, entre guillemets, leur consommation de l'eau. C'est juste ce raisonnement ou alors il faut vraiment dépasser ça ? Non, c'est un raisonnement qui est juste. Il est certain que le climat de la France va devenir à terme un climat de plus en plus semblable à celui que connaissent aujourd'hui les pays méditerranéens. Ça veut dire que toute une série de stratégies d'adaptation au changement climatique vont devoir s'inspirer de ces pays. Ça passe notamment par la question des ressources en eau mais ça passe aussi potentiellement par les horaires de travail ou par l'architecture par exemple. On entend certaines expériences ici ou là, on l'a vu en Corse mais également en Bretagne, les systèmes par exemple de désalinisation d'eau de mer. Est-ce que, pardonnez-moi l'expression, est-ce que c'est pour l'instant un gadget ou alors c'est ce type de solution ? Ça peut être également des solutions d'avenir ? Je dirais que ça peut être des solutions ponctuelles et locales mais il faut bien se rendre compte que ce sont des mesures qui sont pour le moment encore très très coûteuses et donc qu'on ne pourra pas appliquer de façon structurelle à l'ensemble du territoire et donc je préconiserais plutôt une véritable réflexion politique sur l'allocation des ressources en eau. Les politiques de désalinisation restent malgré tout des emplâtres sur des jambes de bois s'ils ne s'accompagnent pas d'une vraie réflexion sur les usages. Alors justement, une réflexion sur les usages, l'allocation de ressources en eau. Comment cela peut-il se décider concrètement dans une démocratie, François Jemmène ? C'est toute la difficulté de combiner des intérêts qui vont être contradictoires. Les intérêts des propriétaires de golf, les intérêts de la population, les intérêts des agriculteurs et c'est le rôle des politiques de trancher en faisant émerger l'intérêt commun et en arbitrant entre les différents intérêts particuliers. Mais effectivement, il va falloir aussi accompagner certaines catégories de la population, je pense notamment aux agriculteurs, par rapport à certaines cultures qui sont très consommatrices d'eau. Je pense notamment à la culture du maïs. Potentiellement, il faudra évoluer vers d'autres types de cultures. Mais ces évolutions, elles existent déjà dans le monde agricole. Il y a un changement ou en tout cas des changements de pratiques, même s'ils ne sont pas encore généralisés. Absolument. La question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour les encourager et pour soutenir aussi ceux qui veulent évoluer dans ces changements. Il y a pour le moment des jacuzzis à Gérard-Mer, qui est une commune qui manque d'eau. Il y a cinq propriétaires de jacuzzis qui ont vu leur jacuzzis éventré avec un petit mot qui était laissé en disant « L'eau, c'est fait pour la consommation humaine ». Si on veut éviter ce genre de conflits d'usages qui peuvent créer de véritables tensions, il va falloir que le politique prenne ses responsabilités et arbitre entre les usages de l'eau. Oui, parce qu'il peut y avoir aussi des révoltes ici ou là, de professions, de certains corps sociaux qui pourraient se révolter justement contre des mesures de restriction d'eau, des mesures de restriction de leur activité liée à l'eau. Absolument. A fortiori, s'ils estiment ces mesures injustes, s'ils estiment qu'il n'y a pas de compensation. Et effectivement, moins on anticipera la raréfaction de la ressource en eau, plus on courra le risque de tensions, de violences et de mouvements de contestation. Merci François Gemmène, merci d'avoir été en ligne ce matin pour les auditeurs d'Europe 1, membre du GIEC, je vous le rappelle, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Avec plaisir. Excellente journée. Bonne journée.